bonjour ici Geoffroy Ménard je suis agroéconomiste au CETAB l'auteur des outils de gestion dont le registre de temps de travail qu'on va regarder dans ce vidéo je vais commencer par regarder l'installation comment on installe le registre ça va vous prendre un compte google parce que c'est un fichier basé sur google feuille de calcul je vais vous montrer comment on fait la saisie de base les rapports d'analyse qu'on peut obtenir puis ensuite de ça on va regarder comment on met en place le votre registre en fonction de vos paramètres si vous êtes sur youtube je vous invite à regarder dans la description du vidéo là vous avez le même plein mais avec les timings précis des différentes sections de sorte qu'en cliquant sur les minutes les heures minutes vous allez pouvoir accéder aux différentes sections dans la vidéo directement donc je suis sur le site web du CETAB dans la page de l'outil de temps de travail est ici dans la section téléchargement on a un lien copié sur google drive donc ça va ouvrir mon registre et ça vous offre de faire une copie du fichier du registre de temps de travail donc ce que ça va faire c'est que ça va faire une copie du classeur dans votre dans votre google disque dans le fond puis veulent ouvrir dans google feuilles de calcul ici je suis sur la page d'accueil du du registre quand quand le registre va avoir complètement en fait ce qui risque d'arriver le j'attends le temps il devrait poser une question de sécurité bon écoutez moi il l'a pas fait parce que j'ai déjà autorisé le registre mais normalement à moins que oui c'est ça quand on va exécuter une première fonction il va demander l'autorisation l'autorisation aux documents pour exécuter des scripts donc je clique sur autoriser il me demande de confirmer mon compte et lorsque ça dit c'est que l'application est pas verifiée il faut cliquer sur avancer ici puis en bas on a un lien en gris le allé au macro registre de temps bon ça c'est afin de donner accès aux scripts qui sont à l'intérieur de la feuille de calcul de pouvoir s'exécuter les autorisations sont pour un fond pour que le script puisse écrire dans le document en aucun cas ces autorisations l'eau ne autorise un utilisateur externe à votre compte à accéder à vos données c'est vraiment pour que le script fonctionne ok donc on va faire approuver puis après ça les les macros de google spreadsheet vont être capables de s'exécuter donc lorsque vous avez là c'est le registre avec toutes les fonctionnalités activées puis des données bidon dedans qui servent à faire une petite démonstration le dû de comment fonctionne le registre donc par défaut on a quatre employés si on va dans la feuille configuration nous on va mieux vendre qu'est-ce qu'on a donc j'ai quatre travailleurs sur ma ferme chaque travailleur a sa feuille sa feuille de temps si je vais à gauche le ici sont envers les feuilles de temps des employés sont envers et ce registre de temps de travail l'eau ce registre de temps travail l'eau que comporte toutes les fonctionnalités de pour décortiquer le temps en différentes activités selon le différents sites sur lesquels les activités ont eu lieu décortiquer selon différentes cultures et selon les circuits de ventes pour les activités de mise en marché de conditionnement vous êtes obligés d'utiliser toutes ses fonctionnalités la façon que ça fonctionne c'est que vous allez retirer les fonctionnalités que vous ne voulez pas c'était plus facile de démarrer avec un gros fichier qui contient tout est utilisé les macros pour les retirer que de partir avec un fichier simple et implanter toutes les fonctionnalités à l'aide de macros donc je vais montrer comment ça fonctionnerait la saisie si on voulait faire la saisie de tous ces éléments à l'eau du temps de travail ce qui est extrêmement complexe puis personne ne le fait on s'entend mais c'est vraiment juste pour vous montrer comment comment ça fonctionne puis après ça je vais faire un exemple de paramétrage le d'un système de gestion du temps plus plus simple donc si je vais dans la feuille d'un feuille de saisie temps d'un employé donc chacun voit séparément saisir son temps et d'ailleurs vu que vu que chaque chaque employé a sa propre feuille à l'intérieur du classeur ça va être possible de utiliser la protection des feuilles si chaque employé a son compte google séparés là vous allez pouvoir verrouiller la feuille et la ronde modifiable seulement par des utilisateurs particuliers donc ici là je pourrais rentrer le nom de l'utilisateur spécifique de google le jeu de fripo bon en tout cas c'est pas grave c'est moi qui est qu'ils contrôlent donc le registre fonctionne avec une base de données afin de pouvoir utiliser des tableaux croisés dynamique pour compiler le temps est vraiment faire des compilations par activités par site pour l'ensemble des employés il faut utiliser des espèces de base de données comme ça ou chaque chaque activité séparés soit parce que est une date à une date différente avec une activité différente un employé différent mais chaque nouvelle activité qui au long ou l'autre de ces paramètres l'eau différent sera sur une nouvelle ligne et on utilise une seule colonne pour la saisie d'un ce qui fait en sorte que pour la saisie d'une journée de temps de travail ben on va avoir si on a travaillé sur supposons qu'on faisait juste le suivi par activité et qu'on a fait trois activités différentes dans la journée ben il va falloir saisir trois lignes pour rentrer le temps pour une journée comme c'est le cas ici pour la première journée de temps saisie pour cet employé là pour pierre donc le 10 avril il a travaillé de 8 heures à 11 heures 45 il a saisi il a fait trois activités différentes 45 minutes de production de transplants de tomates aux champs bon ce qui fait pour l'instant c'est la production de transplants et en serre ça c'est tout des données en passant générer aléatoirement donc c'est pour ça que ça fait pour faut pas chercher à avoir du sens dans les données que ici le c'est vraiment juste la forme comprendre le système de gestion des données donc si je fais je sais c'est une nouvelle ligne là je vais faire contrôle flèche beau pour me rendre à la fin de ma liste c'est toujours possible de cacher si je retourne en haut on peut cacher les lignes déjà utilisé le pour aller gilles visuel comme ça je fais un clic droit cacher les lignes c'est une option mais moi je trouve ça c'est simple de faire contrôle flèche beau pour me rendre à la fin donc on va rentrer la date pour entrer la date d'aujourd'hui raccourci clavier facile que moi j'aime bien c'est contrôle point virgule ça marche dans excel aussi donc ça rentre la date d'aujourd'hui sinon le format de date que moi je trouve le plus commode pour rentrer une date c'est le le numéro de jour le mois abrégé mettons faire pour février puis quand quand on le rentre pour cette question spécifique pas l'année mais vous utiliser l'année en cours qui est donc maintenant deux jambes pour le 2 janvier on sait que la cause va être considérée comme une date quand est alignée à droite un tantôt si j'écris deux gens là je mets ma cellule mais ma sélection sur la cellule je vois qui est alignée à gauche puis dans la ici c'est écrit deux gens c'est pas une date mais si j'écris deux jambes lui le transforme en date puis en sélectionnant je vois ici logis ma date en format iso format standard international avec l'année le mois et le jour le format de date le plus fiable c'est toujours année à quatre chiffres moi tirer moi deux chiffres tirer jour à deux chiffres bon ici puis ça c'est une fonctionnalité optionnelle on rentre l'heure de début et l'heure de fin de l'activité puis on a une formule ici qui va nous calculer le nombre d'heures qui correspond à 4 qui correspond à 4 pour cet intervalle l'eau mais on va pouvoir remplacer sa part juste la saisie du nombre d'heures ce qui est quand même plus plus rapide et d'habitude c'est ça que les gens utilisent ici j'ai un menu déroulant pour identifier l'activité donc supposons qu'il a fait de la récolte on va saisir récolte même chose j'ai une liste de déroulant pour mes sites et j'ai une liste de déroulant pour mes cultures une chose qui est pratique avec google feuilles de calcul c'est que quand on commence à saisir un du texte dans une cellule sur laquelle il ya des listes déroulantes ben ils nous proposent les options de lilly nous propose des les options dans une liste déroulante un fait que si je faisais j'écris pr ben j'ai l'option préparation sur le production de transplant qui sont deux activités faisant partie de la liste déroulante donc ça rend la saisie plus commode ça ça fonctionne pas comme ça dans excel malheureusement bon en dernier lieu on va identifier notre canal de vente puis l'aubin j'ai saisie les quatre pour une ligne mais ça fait pas vraiment de sens parce que les canals de vente c'est vraiment uniquement pour les activités de mise en marché les sites vont être uniquement pour les activités de production ici j'ai une activité de vente canal de vente panier une activité de production de poste récolte manteau de la culture est identifiée donc voilà dans les deux dernières colonnes basse et les formules qui viennent d'identifier le nombre d'heures en fonction de ce ou le numéro de semaine mettons d'un autre exemple d'une autre date 24 mai 8 heures à 10 heures semi semi dans le tunnel pas de culture spécifique et pas de canal de vente on n'est jamais obligé de saisir des canals de vente ou culture ils vont juste être ils vont juste être classé dans une ligne une colonne non spécifique dans nos rapports d'analyse donc en gros c'est ça pour la saisie en haut on a des indicateurs les heures saisie aujourd'hui par exemple ici je mets la date d'aujourd'hui il va m'inscrire qui aura fini de calculer là ils vont inscrire quatre ici puis les heures totale saisie cette semaine donc on voit un peu à temps réel le nombre d'heures qui ont été saisies pour la journée en cours ou la semaine en cours les les journées d'aujourd'hui ils sont également sur le nid en bleu et les heures les heures de la semaine sont sur le saisie maintenant les rapports d'analyse cd des rapports qui sont fournis par défaut avec le registre vous allez pouvoir les supprimer le si vous les utilisez pas plus ceux qui sont qui fonctionnent avec certaines fonctionnalités spécifiques vont être retirés automatiquement quand vous allez retirer les fonctionnalités spécifiques donc ici on a le total d'or par employé par semaine donc chaque tableau individuel est une semaine ok la semaine du dimanche 9 avril puis si j'ai mes quatre employés et leur nombre d'or total réalisé pour chaque jour de la semaine ça et des producteurs qui servent de ce pour leur feuille de temps pour vraiment faire les pays des employés ici j'ai un regroupement total d'or par culture et par site ok donc dans les lignes j'ai mis différents produits total d'or saisie pour chaque site et total pour les produits total d'or pour les sites ici balle et les premières lignes c'est les lignes pour lesquelles aucun produit spécifique n'était identifié c'est un peu curieux qui en est deux probablement qui en a qui ont un espace dedans quelque chose comme ça normalement ça devrait pas arriver dans vos registres si la saisie a été faite correctement ici j'ai les heures par activité et mes employés sont et décortiqués par employés par colonne je pourrais par exemple je vais vous montrer un peu comment manipuler les tableaux croisés dynamique dans google sheets en cliquant dans le tableau normalement vous avez le les le panneau d'édition des tableaux croisés ici si vous êtes familier que les tableaux croisés dynamique dans l'excel ça c'est le même la même logique de base c'est juste présenté différemment donc ici j'ai des cartes le pour mes les champs qui vont être utilisés dans les lignes donc si c'est mes activités puis si mon option c'est d'afficher les total je sais pas pourquoi il ne le fait pas à le total est en bois moins c'est ça c'est un peu à l'envers parce que les six épaules total le total des colonnes est inversé ouais ok total de tous les travailleurs bon c'est comme ça si je voulais pas que mes heures par activité soit décortiquée par travailleur mais je fais juste supprimer ici le chant utilisé pour séparer pour ventiler par colonne plus après à la fin de son recalcul le bain ici j'ai juste une colonne qui le total des heures par activité on pourrait par exemple décider d'ajouter un filtre puis de regarder juste les heures par activité par employé les devraient m'ajouter un filtre en haut il faut aller dans le panneau ici pour bon c'est que là si je veux afficher juste les heures de yvan je le sélectionne ici dans mon filtre puis vous met à jour le tableau avec les heures juste d'hiver bon c'est un peu moins évident que d'un excel de voir les filtres fait que le supprimer ça vous donne une idée pour ce tableau là ici j'ai les heures par activité de mise en marché et décortiquée par par activité normalement bon l'entretien il devrait pas y avoir d'entretien affecté à des activités de mise en marché mais on va avoir des activités il peut y avoir des activités de livraison de poste récolte ou de gestion de mise en marché de spécifique à certains canaux et de vente en passant je n'ai pas dit dans la saisie mais ce qu'on propose c'est une charte si on veut que nos employés saisissent leur temps par activité souvent ils vont avoir des tâches qui seront pas nécessairement dans quelle dans quelle activité affecter leurs tâches donc on propose une charte si on a la liste d'activités la liste d'activités qui font partie dans lesquels on peut affecter le temps dans le registre puis ici des exemples de tâches qu'on affecte à ces activités là donc en rendant disponible dans le fichier excel les employés l'ont toujours sous la main vous pouvez aussi l'imprimer si les employés font leur saisie le même sur un ordinateur ou à la ferme puis imprimer cette feuille la mettre à côté de l'ordinateur qui est utilisé pour la saisie du temps de travail donc ici si je voulais pas décortiquer mes heures par activité on peut le supprimer en tant que champ pour ventiler les lignes puis ça va être plus commode de lire ma ventilation par canal de vente s'ils sont si ventilés au niveau des lignes plutôt que au niveau des colonnes donc j'ai transféré mon champ de l'espace colonne à l'espace ligne dans le paramètre du tableau croisé dynamique donc c'est les différents rapports disponibles et la façon de les manipuler on peut on pourrait se créer des tableaux personnalisés mais ce que j'ai inclus couvre pas mal tous les différents éléments le compte décortique mais si on voulait voir l'évolution par exemple du temps selon les les dates ce qu'on doit faire c'est aller dans la feuille donnée cette feuille là elle vient agréger le temps de toutes les toutes les feuilles des employés parce que pour produire des tableaux croisés dynamique il faut que toutes les données soit sous la même feuille on peut pas aller chercher les données dans plusieurs feuilles différentes donc ici c'est comme un miroir de toutes les feuilles des employés individuels c'est pour ça que si on veut créer des feuilles pour des nouveaux employés faut pas faire une copie de la feuille il faut vraiment utiliser le script dans la page de configuration parce que le script ce qui va faire c'est qu'il va ajouter le nom de l'employé ici il va créer sa feuille il va ajuster le nombre de lignes disponibles dans la feuille selon le nombre qu'on spécifie et il va créer ici dans le tableau de compilation il va créer toutes les lignes le miroir pour qui vont chercher l'information dans la source la feuille de saisie des employés il faut vraiment s'assurer que toutes les 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 employés soit présents leurs données soit présente dans cette feuille là si on veut créer les un nouveau tableau d'analyse ok on va dans le le menu données dans google feuilles de calcul et on choisit l'élément qui s'appelle le tableau croisé puis ça c'est la source de données qui compte utiliser donc il a pris tout l'air tout la feuille jusqu'à la ligne 2293 dans ce qu'on est ce qu'on lui dit le c'est créé moi une votre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille vierge puis ici là j'ai un tableau vide il faut spécifier qu'est-ce qu'on veut calculer qu'est-ce qu'on veut ventiler plus une fait des suggestions en plus on pourrait regarder la moyenne d'un pour chaque jour de semaine c'est ce qui proposait c'est la moyenne d'un pour les 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 chiffres saisie mais bon ce qu'on veut généralement c'est calculé la somme et non pas la moyenne des chiffres rencontrés qui vont correspondre à ce qu'on ce qu'on veut ventilé ici bon jour de la semaine c'est peut-être un meilleur exemple mais si je veux mes heures par culture par exemple on va dire mes mots de mes cultures dans les lignes puis on va avoir notre total d'heures par culture donc chaque ligne et une culture différente puis si on a la somme des heures qui ont été affectées à chacune de ces cultures fait que ça se fait quand même vite et assez facilement faut juste savoir où trouver les les fonctionnalités maintenant on va regarder comment paramétrer notre fichier donc je vais dans la feuille configuration ici on a nos différentes listes donc les listes déroulantes fait que si je veux simplifier ma liste d'activités par exemple je viens ici puis je retire les éléments que je veux pas on peut les consolider là comme ça normalement il devrait les listes déroulantes devrait s'ajuster automatiquement en fonction des éléments qui sont saisis ici fait que ça c'est pour les listes on peut ajouter des éléments autant qu'on veut si on veut mettre nos cinquante cultures comme étant disponible pour affecter du temps on peut le faire les travailleurs ce qu'on va vouloir faire on peut on peut supprimer les travailleurs existants comme ça en utilisant le bouton ici il va demander de confirmer là il va enlever la feuille de l'employé et ses données dans le tableau dans l'historique par contre il nous donne l'option de conserver l'historique fait que si c'est juste parce qu'un employé s'en va de la ferme on veut quand même garder un historique de son temps de travail on veut plus on veut enlever la feuille pour plus qu'il en saisisse de nouvelles fait que lorsque ça fait à ce moment là si on lui dit de conserver l'historique de données la feuille source de l'employé n'existe plus mais les données sont encore ici sous forme de valeur dans dans l'archive donc elles vont pouvoir continuer d'être compté dans le tableau croisé dynamique mais vous ce que vous allez faire quand vous allez configurer votre votre fichier c'est vider toutes les données donc enlevé c'est les employés bidon qui sont qui servent juste pour la démonstration ici donc dans le menu vous allez chercher vider toutes les données vous confirmez ici fait les moments ville et l'historique de travailler il va m'enlever les noms des travailleurs fait qu'après ça il va me rester à ajouter des employés donc ici mettons que j'ai dit dropbox j'aimais son nom de le nom de l'onglet ça va être le nom de sa feuille ok on va l'appeler dili ça ça va s'ajouter ici nombre de lignes à être là on va estimer grossièrement le combien d'activités par jour il va utiliser puis combien de jours va travailler dans l'année avec supposons qu'on pense à quatre activités par jour puis travail 200 jours dans l'année on va mettre 800 lignes on peut toujours en ajouter ou en supprimer par la suite le c'est juste pour établir le nombre de lignes pour le pour débuter donc l'homme à liste a été créée si on va voir dans notre feuille des données ben j'ai mis 200 lignes de 1800 lignes de didier dropbox donc ça c'est pour l'ajout de travailleurs maintenant on va retirer les fonctionnalités qu'on utilisera pas donc comme je disais tantôt heures de début heures de fin la plupart des gens veulent pas l'utiliser on va utiliser juste une colonne qui est les heures totales donc ce ça demande de confirmer donc quand je fais ça il va faire le tour des feuilles il va enlever les heures de début heures de fin au début puis laisser juste une colonne art et voilà donc quand on va saisir qu'on va saisir notre temps on va rentrer un chiffre tout simplement qui le nombre d'heures à travailler bon fait que si on veut pas faire de suivi par culture on va venir enlever le suivi par culture il va enlever les colonnes culture il va enlever le rapport le rapport par activité par culture puis il va enlever je pense dans la feuille configuration la liste déroulante des cultures supposons que je veux garder juste le suivi par activité bon je vais enlever aussi canal de vente même chose il va les enlevit partout demande de confirmer d'enlever le rapport il sert à rien si on fait pas de suivi par circuit de vente puis j'en avais suivi par site mais afin il va rester justement suivi par activité donc le g1 un registre de vente beaucoup plus simple que celui avec lesquels je suis parti j'ai juste une colonne de détails pour mes activités juste une colonne pour saisir le temps j'ai juste une sorte de rapport les heures par activité totale bien sûr de ça il me reste à compléter avec mes employés à tout temps dans l'année on peut ajouter supprimer les travailleurs puis c'est sûr peut-être le dernier élément j'avais pas mentionné on a aussi une colonne détail qui sert si vous voulez que vous employez note des choses de dents ça va être possible de les utiliser dans les tableaux croisés sauf que chaque faut comprendre que chaque élément différent supposons qu'on dit 20 et le moins mes heures par des détails au niveau des lignes chaque nouveau détail écrit différemment d'un autre vous créez une nouvelle ligne d'un tableau d'analyse donc ça risque de venir assez lourd si chaque cellule détail contient du contenu différent des autres quand vous aurez fini de paramétrer votre geste comme ça vous êtes prête à l'utiliser configurer vos accès aux employés etc donc ça fait le tour rapidement des fonctionnalités du registre de vente merci pour votre attention puis oubliez pas si vous rencontrez des bugs au cours d'utilisation du registre écrivez moi puis je vais je vais vous l'écorger puis mettre à jour le registre pour que les installations suivantes soit libre des bugs qu'on a trouvé merci pour votre attention